Pour cet au revoir à l'ancien numéro 1 français, toute la grande famille du tennis était rassemblée. Parmi la foule, nombreuses venues assister à la cérémonie en l'église Notre-Dame, beaucoup de visages connus, partenaires de Jérôme Golmar en équipe de France. C'était un vrai humain, il avait cette capacité à nouer des liens très forts. Il nous a quittés, donc c'est un peu triste, mais c'était important d'être venu, c'était important d'être ensemble. On a quelques copains qui sont là, beaucoup de ses amis, beaucoup de sa famille. C'était important de lui dire au revoir, simplement un au revoir. Lorsqu'il jouait, c'était un guerrier extraordinaire, avec toujours ses folies, mais lorsqu'on allait lui rendre visite, il avait face à la maladie cette même capacité à être positif. Et même des fois, quand on rentrait, le voir et qu'on avait un peu la grise mine, c'est lui qui nous redonnait le moral et c'était une très belle leçon, quelque part, qu'il nous donnait à chaque fois. Jérôme Golmar s'est battu pendant plus de trois ans contre la maladie de Charcot, le dernier combat de sa vie et qui ne peut pas être vain pour tous ceux qui l'ont soutenu. Peut-être que c'est au travers d'une expérience telle que celle qu'il a connue qu'on arrivera à soigner le mal et on doit, nous, citoyens, être sensibles à ces maladies. Par contre, la maladie de Charcot n'est pas la seule. Je crois qu'elle touche beaucoup dans le monde sportif, mais il y a tellement d'autres maladies encore contre lesquelles il va falloir lutter. Mais un entrain qui est donné, je crois qu'on y pensera. Nous, ses proches, on y pensera. Pour honorer la mémoire de Jérôme Golmar, le stade du tennis club Dijonais, dont il a été l'entraîneur, pourrait bientôt porter son nom.